Je suis ivrien et de retour d'un long voyage, je découvre un camp qui s'est installé sous mes fenêtres. Et donc je suis allé les voir. Ils étaient très accueillants. Voilà, donc disons, je vais les voir de temps en temps. Et disons, il y a toujours des relations de voisinage à établir. Et c'est vrai que le manque de discussion, parfois, crée des situations de conflit. Il y a de la pauvreté qui l'a poussé de viens ici. Toutes les usines étaient détruites. Donc il n'y a aucune raison de vivre là-bas. Merci d'être venu. Je crois que vous allez vivre. Nous allons vivre une journée exceptionnelle. C'est une journée de solidarité, de soutien. à un peuple immigré, persécuté. Si on peut soutenir cette communauté de Zigan, c'est nos frères aussi. Si on peut, c'est bien. Si on peut faire quelque chose. Si on peut, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Si on peut, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Si on peut, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, j'ai toujours rêvé d'interroger, d'interpeller les Roms sur comment ils nous voient, nous, les Ivriens. J'aimerais savoir ce qu'ils pensent de ces gens qui s'entassent dans le métro et qui vont, par exemple, s'asseoir pendant 7h ou 8h à la caisse d'un supermarché. Je trouve que c'était une initiative magnifique et puis on voit que tout le monde est heureux et en particulier les premières personnes concernées, les Roms qui doivent être très soulagées de la décision du tribunal d'hier soir. La PHP a porté plainte et a demandé l'expulsion du terrain donc au nom du droit à la propriété et ils se sont fait dégoûter. Le jeudi dernier, on a eu la décision de justice donc on est très contents. C'est très bien d'être tous ensemble, de montrer qu'on n'a pas peur déjà et qu'eux, ils n'ont pas à avoir peur non plus. Même dans la détresse, le bonheur, ça existe. Là, on le voit, c'est la famille. Sous-titrage ST' 501